salut ma belle bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je t'apporte une vidéo de motivation ménage dans cette vidéo je ne taux mon petit salon et je mets tout en ordre je te donnerai également un bonus la composition d'un produit ménager multi surface bio fait maison et pas cher j'espère que cette vidéo te plaira pour celles qui ne connaissent pas je suis nathalie maman de deux adorables filles et sur ma chaîne on parle de ménage décoration organisation vie de maman astuces je te laisse avec la vidéo j'espère qu'elle va te plaît je te donne ainsi la composition de ce produit ménager en fait il s'agit de mettre quelques cuillères de vinaigre blanc là du coup je n'avais pas du vinaigre blanc j'avais le vinaigre à colle ce n'est pas aussi rose que le vinaigre on a l'habitude d'utiliser dans les salades là donc je l'ai utilisé parce que je n'avais pas du vinaigre blanc en effet la recette c'est du vinaigre blanc là je mets quatre cuillères de vinaigre blanc une cuillère de bicarbonate de soude j'ajoute de l'eau tiède et tourne bien jusqu'à ce que disparaissent les petites graines de bicarbonate de soude et je mets dans mon contenant spray pour nettoyer toutes les surfaces les tables le frigo la cuisinière les chaises en fait c'était nettoyant multi surface maintenant let's go dans le ménage je commence par nettoyer mes étagères décoration je fais les poussières 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Après, j'enlève les toiles d'araignée. Même si c'est avec du balai, je n'ai pas le matériel nécessaire pour enlever les toiles d'araignée, mais le balai, ça me fait l'affaire. C'est pas parce qu'il n'y a pas quelque chose à approprier pour faire une tâche que vous allez abandonner complètement. Ou bien laisser les toiles d'araignée envahir votre maison. On fait avec ce qu'on a. L'essentiel, c'est d'avoir un bon résultat. Maison propre et rangée. J'enlève les toiles d'araignée sur cette lampe en la laissant allumée. Parce qu'il peut m'arriver avec le balai de bouger l'ampoule. Et du coup, ça s'éteint. Et si elle n'est pas allumée, tu ne te rendras pas compte. C'est juste qu'au soir, en voulant éclairer la maison, tu te rendras compte qu'en effet, l'ampoule ne s'allume pas. Du coup, je la laisse allumée, je nettoie et si elle bouge et s'éteint, j'ai la possibilité de reparer, de remédier la situation immédiatement. Vous savez, il est important de garder votre maison propre pour la santé et pour l'esprit. Il est dit une maison propre et rangée égale l'esprit tranquille. Et pour la santé, c'est que l'accumulation de la poussière peut vous donner la tour des problèmes respiratoires. C'est une forme d'allergies graves. La boue, la saleté, les restes de nos tuyaux, c'est infect et ça peut vous donner des maladies vraiment, vraiment graves. Voilà pourquoi le ménage dans la maison, ce n'est pas seulement esthétique, mais c'est pour la santé de l'esprit et du corps. N'attendez pas d'avoir une très grosse maison pour faire le ménage chez vous. Faites votre ménage quand la maison est petite. Décorez votre petite maison. Organisez-la. Même si la couleur des carreaux ne vous plaît pas, organisez votre maison. Même si le plafond ne vous plaît pas, essayez ce que vous pouvez. Peut-être un coup de peinture pour l'éclat, mais c'est votre maison. Organisez-la, laissez-la propre. Si vous ne le faites pas dans une petite maison, vous serez incapable de le faire dans une grande maison. Ne m'admisez pas, c'est quand je construisais ma maison, c'est quand je serais chez moi, c'est quand j'achèterais ma maison, que je ferais la décoration, que ce sera organisé, que ce sera propre. Si vous n'organisez pas votre petit chevreau, le grand chevreau sera toujours un désordre et sale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pour garder une odeur de propre et de frais dans ma maison, je mets du détergent. En fait, j'utilise ma dalle, je mets juste un peu de poudre là, dans le sol que j'utilise pour laver le sol. Là, je suis sûre que les carreaux vont briller, le sol sera nettoyé et désinfecté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je les nettoie ! Au début du ménage et à la fin, je nettoie pour enlever les poussières. Surtout là que je viens d'enlever les toiles d'araignées, je nettoie pour enlever les toiles d'araignée, je nettoie pour enlever les toiles d'araignée, je nettoie pour enlever le sol. Je nettoie pour enlever les toiles d'araignée et pour enlever les toiles d'araignée et je nettoie pour enlever les toiles d'araignées. une fois nettoyé et rangé je viens remettre les coussins en place là sur le canapé j'ai une sorte de plaques je peux dire bien de jeter le canapé qui me permet de couvrir un peu la partie où on s'assoit parce que les enfants montent dessus en fait les enfants peuvent tout verser sur le canapé tout laisser tomber sur le canapé du coup je protège un peu sur le canapé c'est terminé pour cette vidéo c'est terminé pour ce moment j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas faites moi savoir laisser un commentaire n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus il faut aimer la vidéo abonnez-vous et on se fera très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye un gros bisou à vous et d'ici là portez vous très 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 bien et Sous-titrage ST' 501 ... ...